Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour, ensemble dans un même esprit. Jésus, parole de vie, tu as semé la vérité. Apprends-nous à vivre chaque jour ton message. Lumière pour l'humanité, éclaire notre nuit, Fais de nous des flammes d'amour. Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour, ensemble dans un même esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour du Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soit toujours avec vous. Aujourd'hui, nous célébrons Sainte Maguerite Diouville, veuve Diouville, née à Barret, Québec, en 1700. A fondé en 1737, l'Institut des Sœurs de la Charité de Montréal, ou à Barret Pellé, les Sœurs Grise. Aujourd'hui, avec cinq autres congrégations autochtones, ayant les mêmes racines, les Sœurs perpétuent son charisme à travers le monde, en manifestant la tendresse de Dieu Père aux plus pauvres, par le moyen d'œuvres caritatives. Rendons grâce au Seigneur pour la vie de Maguerite, pour son engagement, pour la mission qu'elle a accomplie avec fidélité et déroulement. Au début de cette carte-ci, nous n'avons-nous vers ce Père miséricordieux et demandons-lui pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas su accomplir notre mission, avec foi, avec courage. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir le cœur qui revient vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduisent à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu de tendresse et de bonté, tu as conduit Sainte Maguerite d'Iuvée sur des chemins qui passaient par la croix et tu as voulu que sa charité porte au secours aux détresses de son temps. Accorde-nous l'audace de manifester comme elle ta compassion et la force de persévérer jusqu'au jour où tu nous inviteras à partager la joie de tous les saints. Marc Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles, et vous pouvez vous asseoir. Lecture de la première lettre de Saint-Paul-Apôtre au Corinthien « L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'en porte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout, l'amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle. Nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j'étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai dépassé ce qui était propre à l'enfant. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement comme j'ai été connue. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Parole du Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur, son Dieu, lui qui a fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qu'il renferme. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés, aux affamés. Il donne le coin. Le Seigneur délit les enchaînés. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient l'aveuve et l'orphelin. Il égarde les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu, ô Sion, pour toujours. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde, car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Acclarons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères et de mes soeurs, c'est à moi que vous l'avez fait, nous dit Jésus. Nous sommes dans la semaine, semaine de prière pour les missions. L'objectif, c'est de réveiller en chacun et en chacune l'esprit missionnaire. Être baptisé, naturellement, c'est suivre le Christ, être disciple du Christ. Mais être disciple du Christ est attaché à une mission parce que lui-même, Jésus, il avait été envoyé en mission par son Père. Qui vais-je envoyer ? Me voici, Seigneur. Il n'a plus le soin de former ses disciples. Il n'a plus le soin de les encadrer et puis, avant de partir, il leur confie aller par toutes les nations « Faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur ce que je vous ai commandé. Enseignez, enseignez, enseignez. » Et puis, il leur donne l'Esprit Saint. Et on voit comment est-ce que les apôtres ont été tout feu, tout flamme. Et partout où ils passaient, ils faisaient le bien. Voici la mission du chrétien. Partout où le chrétien passe, où il est d'abord, et où il passe, il doit pouvoir faire du bien. Mais le bien a plusieurs visages. Le bien, là, il y en a qui vont prendre soin des malades, des pauvres, des démunis. Il y en a aussi qui seront très engagés pour la paix. Il y en a qui seront très engagés pour la justice. Il y en a qui seront très engagés pour préserver la nature, notre bien commun. La mission est dévolue à chacun, mais selon le charisme qu'il a reçu. Et aujourd'hui, nous célébrons Marguerite Dioubi. Ça n'a pas été facile pour elle. Elle s'est retrouvée veuve à 28 ans, avec, je crois, six enfants. Mais elle n'a pas baissé les bras. Elle n'a pas baissé les bras. Elle a fait des petits métiers, des petits commerces, mais attachés au Seigneur pour que le Seigneur lui indique la voie, le chemin, sa vocation, sa mission. Et puis avec d'autres femmes, d'autres amis, elles se sont consacrées au service des pauvres, des malades. sa spiritualité, son rêve d'abord, libérer le plus pauvre dans une rencontre de pauvre à pauvre, le libérer en lui apprenant par le service qu'il était bé. Parce que des fois, le pauvre, le démuni, celui qui est dans une situation difficile et malheureuse, il a l'impression qu'il n'est pas aimé. N'est-ce pas? Oui. Il a cette impression. Donc, d'abord, pour l'enseignement du pauvre, ce n'est pas le couvrir de cadeaux. C'est d'abord lui manifester l'amour, la tendresse, la compassion. Dire, tu n'es pas seul, je suis avec toi. Je viens te manifester l'amour de Dieu. Donc, sa spiritualité, une compassion sans bord pour les pauvres, une foi inébranlable en Dieu Père et en sa providence. En parlant de providence, en parlant de providence, elle disait ceci, la providence est admirable. Elle a des ressorts incompréhensibles pour le soulagement de ses membres. Elle pourvoit à tout. Elle l'aime à confiance. Elle dit que Dieu, Dieu le perd. Elle a mis toute sa foi. Elle a découvert notre visage du Père, le Dieu providentiel. Mais il s'occupe de tous ses membres, les membres de sa famille, tous ses enfants. Il prend soin d'une façon admirable et incompréhensible. Mais pourvu qu'on ait foi en lui. d'un instant où on dit qu'on a foi en lui et on travaille à grandir dans cette foi, mais lui, il s'occupe de nous d'une manière peut-être qu'on ne comprend pas, mais c'est une réalité, c'est une vérité. Il prend soin. Alors, elle, elle s'est attachée à ça. Parce que on ne peut pas vouloir prendre soin des pauvres pendant que soi-même on est pauvre sans être bénéficiaire de la providence. C'est comme les saints Vincent de Paul, les padres Pio, mais ils ont bénéficié largement de la providence de Dieu. Et ensuite-là, ils ont pu prendre soin des autres. Et donc, la confiance, la foi en Dieu et la confiance en sa providence. Et d'une façon pratique, elles ont géré l'hôpital de Montréal où elles prenaient soin. On disait des pauvres. Avant elles, c'était un hôpital réservé aux hommes. Aux hommes masculins. Quand elles ont récupéré, quand elles ont pris la gestion, c'était maintenant hommes et femmes. Elles prenaient soin des soldats infimes. C'était dans une période aussi de combat, de guerre. Donc, elles prenaient soin des soldats infimes, des personnes âgées, des filles mères, des jeunes filles mères. Elles ont ouvert les portes de l'hôpital aux orphelins. Et voici les manifestations de l'amour décrites dans l'Évangile. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais à des étrangers, vous m'avez accueilli. J'étais malade, vous êtes venu jusqu'à moi. J'étais en prison. Oh ! Toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Le service. Le service avec un cœur, le cœur de Dieu. Parce que Dieu lui-même, au lieu d'être là et de se faire servir, c'est Dieu, le Tout-Puissant, qui se met au service des humains que nous sommes. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie. Telle est notre mission. Servir. Servir. Saint-Paul a dit dans la première lecture, l'amour rend service. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous attendons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous estimes et digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en n'ayant pas au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église a répandu à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre verbe Denis, et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les dauphins. Souviens-toi de Véronique Lagacé. Souviens-toi de tous ceux qui ont péri, qui continuent de périr dans la crise, partout, en Israël, en Palestine, en Ukraine, au Liban, au Soudan. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté sur les sœurs de la charité. Sur tous les baptisés, sur les pauvres, les malades, les personnes seules, ceux et celles qui ne se sentent pas aimés. Tous ceux qui ont perdu la joie et qui sont plongés dans la tristesse, dans l'angoisse, ceux et celles qui sont en fin de vie, permettent qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint-Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges. Nous ayons part à la vie éternelle que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, né en lui. À toi, Dieu le Père tout puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, reprenons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à ta ascension, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de toi qui vis et règne pour les siècles et siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous, Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous, Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, Dieu veut les inviter au repas des noces de l'agneau. Seigneur, tu as une paix de notre croix et c'est le nom de la paix du Seigneur. et c'est le nom de la paix du Seigneur. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501